Quels sont pour l'homme de la rue les signes de l'indépendance, les signes de ce baroque nouveau ? Il y a les plaques qui portent le nom du souverain dans les avenues principales, les drapeaux qui flottent seuls sur les édifices publics et les inscriptions en arabe sur les façades des ministères. Il y a aussi ces hommes de l'armée de libération qui vivent pacifiquement au milieu des populations. Ils semblent avoir oublié le bruit des mitraillettes et l'éclatement des grenades. Ils sont en cours d'incorporation tout simplement dans l'armée royale et ils ont une journée de permission. Cette petite quatre chevaux blanche intrigue tout le monde. Elle sillonne depuis quelques jours les rues de Rabat ainsi que d'autres comme celle-ci dans les autres villes du Maroc. De façon à surveiller et à donner éventuellement une alerte ou à secourir quelqu'un qui serait en difficulté. Par cette Jeep radio, voici l'alerte donnée au CIM, l'équivalent de nos CRS français. Voici pour la première fois une section marocaine de CIM. Ces hommes aguerris à toutes les techniques modernes du close combat ne s'apprêtent pas à arrêter ces deux femmes voilées. Elles ne commettent pas un affront aux tendances d'émancipation de la femme en gardant leur voile. Car on voit encore beaucoup de femmes voilées dans les rues et l'émancipation en est encore à un stade très discret. L'émancipation de la femme est surtout dirigée par des groupements patriotiques. Et aussi par une équipe, un espèce de brain trust composé de hautes personnalités dans lesquelles nous trouvons M. Ahmed Balafrej, ministre des Affaires étrangères, qui est un féministe endiablé, Fatima Hassar, qui est sortie de nos universités françaises, et Mlle Balafrej, la fille du ministre des Affaires étrangers, qui sont des véritables suffragettes. Ces danseuses du bled, elles, quoique dévoilées, ne sont pas des suffragettes. Elles ont toujours été dévoilées. Ce sont les femmes des oasis du sud, non loin des versants sahariens du Grand Atlas. Sur les souks, autrement dit marchés hebdomadaires du bled, la vie est toujours la même. Les hommes ont gardé le vêtement traditionnel et se livrent à leurs activités habituelles. Ô quel hermau sale ! Un gentil sourire qui compense... Nous avons quitté le bled et nous assistons maintenant à l'examen d'aptitude physique de la première promotion marocaine des moniteurs d'éducation de base. Les bérévères de l'armée royale. La jeune armée marocaine incorpore aujourd'hui un détachement de membres de l'armée de libération. On les reconnaît généralement à leur passe-montagne surmontée d'une cerise, un petit peu leur signe distinctif. Ils vont toucher leur uniforme et bientôt il n'y aura plus en train de chanter qu'un seul Maroc sous le même uniforme. La jeune armée marocaine a aussi ses blindés. Et pour la première fois, des équipages entièrement marocains ont été formés par des moniteurs français et vont nous faire une belle démonstration. Tous les efforts du jeune Maroc pour devenir un grand pays moderne, nous ne les trouvons pas seulement que dans l'armée ou dans l'administration. Il y a aussi le Maroc au travail, l'humble Maroc des travailleurs. Pour lutter contre le chômage, le gouvernement a institué un peu partout des chantiers. On ne répand pas que du goudron, on peint aussi des barques dans le vieux port de Mogador. Et dans l'ultra moderne port de Casablanca, la Fourmilière. Mais le vendredi, tout ce travail, toute cette volonté, cette ardeur au travail s'arrête pour le jour de repos et de madère. Et tous ceux qui peuvent venir à Rabat, assister à la prière du sultan, n'y manquent pas. Par milliers, le souverain, Sa Majesté Silliment Ahmed V, reçoit les acclamations de son peuple à l'occasion de cette prière du vendredi. Et c'est à cheval, de façon à ce qu'on puisse mieux le voir, mieux le contempler, qu'il rentre dans son palais une fois la prière terminée. Nous nous inquiétons de savoir où sont les Français dans le Maroc indépendant, mais voici quelques images qui nous les montrent en pleine action. A l'abbaye bénédictine de Thioum-Lilin, voici le cours international organisé par les moines bénédictins et qui a réuni Français et Marocains dans une magnifique réussite de contacts. Des moniteurs, eux, forment de futurs spécialistes des transmissions. Les policiers veillent à la sécurité. Les motards, comme dans toutes les capitales d'Europe, ce sont les motards français qui encadrent le souverain. Et les jeunes moniteurs, qu'ils soient de la jeunesse et des sports ou de l'armée royale, eux sont là pour former aussi les futurs cadres marocains. Sous-titrage Société Radio-Canada